Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance, c'est Messages de vie. Bonjour les Balancines solaires, ascendants lunaires. Tu sais comment ça se passe mon intro. Je suis ravie de te retrouver pour ta vidéo, pour le côté sentimental, amour, que tu sois en couple, triangulaire ou célibataire. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais faire un seul tirage et trois interprétations pour les trois situations différentes. D'habitude, tu sais que j'utilise l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Et cette fois-ci, cette fois-ci, Balancines, je vais utiliser le sublime Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0. Elle fait des bijoux. Elle fait l'oracle de la tatou-thérapie qui est juste là derrière. Elle a fait cet oracle-là. Sandy, sors-nous un tarot, s'il te plaît. C'est des petits bijoux. L'intérieur, il est magnifique. Il y a un pochon. Là, tu vois, c'est de l'ocre doré ocre. Un pochon satiné, rouge amour, rouge love. Un livret sublimissime avec l'intérieur tout en étoile, tout est en page pleine. L'interprétation de la carte avec l'imprimé complet de la carte. J'adore. Donc, tu viens d'avoir un aperçu de comment sont illustrées les cartes. Regarde-moi ce petit bijou. Elles sont sublimes. Alors, pour vous, on a quoi ? Trahison, secret, déception. Non, je déconne. Je n'ai pas encore tiré votre carte. Les balances. On va regarder un petit peu. Paranoia, folie, tracas. Il y a des arabesques tout en dorure. La carte est pleine. J'adore. On y va ici avec ta carte centrale. Petite ballon, j'espère que tu vas bien. As-tu été regarder ton taroscope général et complet pour le mois d'octobre ? Tout est en ligne. Vous le savez, je sors les sentimentales dès lors où toutes les vidéos générales sont sorties. Générales, généraux, je ne sais pas comment on dit. Bref, toi, tu as compris. Je t'ai sorti aussi un nouveau format pour la période automnale. Donc, ça va s'arrêter, ça prend forme de 23 septembre jusqu'au 21 décembre. Donc, pour tout l'automne 2023, j'ai ciblé les 12 maisons. Ça a été un tirage très intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je t'invite à aller regarder ce qui s'y passe un petit peu pour toi. Je te mettrai les liens des vidéos dans la barre de description. Tu n'auras plus qu'à aller les choper. Et puis, j'ai traité ça en éléments. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo pour les signes d'air. Il y aura une pour les signes de terre, une pour les signes d'eau et les signes de feu. Donc, tu n'auras plus qu'à aller screener tout ça. Allez, on y va. On regarde ici ta carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on y va. Je ne vais pas parler, mais Vauglio-Béné, c'est l'illustrateur. Elle a fait cet oracle-là avec Vauglio-Béné. C'est un décorateur d'intérieur. Ils font des trucs de malade mental. C'est magnifique. Des bougies, des coussins, des rideaux, des trucs de fous. Allez, on y va. Ce n'est pas une promo. Je ne suis pas sponsor, rien du tout. C'est juste un gros kiff. Allez, on a quoi pour toi, Balance ? Mort de rire. Paranoia, folie, tracas. J'ai insisté quand je te l'ai présenté, quand je t'ai montré les cartes. D'accord ? Là, il n'y a pas de tranquillité. On est un petit peu... Comment te dire ? On n'est pas paranoïa, tracas, folie. Est-ce que ce ne serait pas une folie douce que tu es en train de vivre ici, Balance ? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée de toujours te poser mille ans une question ? Parce que tracas, excuse-moi, mais on est un petit peu dans ça. Je vais faire ta lecture avec le tarot ici. L'universal Celtic tarot. Je te montre la boîte. J'ai pris le baby. Les cartes sont sublimes. On parle vraiment d'illustrations en pleine nature. Le dos de deg, vert comme j'adore. La nature, page de pentacle. Regardez comme elle est sublime, celle-ci. J'adore. J'adore. Bref. On va regarder ici un petit peu ce qui s'y passe. Balance. Est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on va voir ? Je te le demande. Si ça résonne avec cette folie, ces tracasseries, ces interrogations. La huit de pentacle. On s'investit à fond. Et la trois de bâton. On a envie de nouvelles quêtes dans sa vie. On a envie d'autres choses, de nouveautés. Ok. On y va. C'est parti. Balance. Solaire. Ascendant. Lunaire. On a quoi qui se retourne ? L'étoile et le pape. Wouh. On parlera de mariage, de paxe, de réaliser ses rêves. On y va, balance. C'est parti. Je te sors. Neuf énergies. On va faire une synthèse dans un premier temps. Et après, je te débriefe tout ça. Balance. C'est parti. Octobre. Solaire. Ascendant. Lunaire. Love. Amour. Coupe triangulaire. Célibataire. On va voir ici ce qui s'y passe. Je te mets tout ça en off. Et je reviens vers toi. A tout de suite. Bon, dis donc, je ne mets pas sur pause. Allez, c'est parti. On y va. Les balances. Je t'ai tout mis en off. Ta carte bonus. Première quinzaine. Deuxième quinzaine. On va regarder toutes les cartes dans un premier temps. Faire une synthèse. Et après, je te débriefe tout. Carte bonus. Deux de pentacle. Ok. Deux de pentacle, c'était par toi à la fois. On traite d'abord les couples. Les triangulaires. Puis les célibataires. Je te dirai à chaque fois quand je traite l'autre situation. On y va les couples. Trois de bat. Trois d'épée. Pam. Ah, ma punaise. Pourquoi vous galérez là, les balances. Grande prêtresse. Ok. Reconnecte-toi, balance. Reconnecte-toi. Queen. Queen of pentacle. La reine de pentacle. La sette de bâton. Tu as besoin de défendre quelque chose. Putain, il y a des conflits, les gars. Paranoïa, folie, tracas. Franchement, là, c'est... Franchement, on est dedans. 5-2, 5 d'épée. Punaise. Punaise de punaise. L'étoile. Waouh ! Ça, c'est canon. L'équilibre avec la justice. Deux arcanes majeures. Trois arcanes majeures. Et la 4 d'épée. T'es fatigué, balance. Balance, coupe, t'es fatigué. T'es fatigué, t'as besoin de couper, t'as besoin de braquer, t'as besoin d'arrêter de forcer, t'as besoin de prendre conscience qu'il y a quelque chose de stérile. Il faut accepter la stérilité dans cette histoire d'amour. Waouh ! Merci, au revoir, à bientôt. Allez, on y va, je t'explique tout ça. C'est ce que je ressens dans un premier temps. Quand je fais l'analyse, il y a vraiment, vraiment pas de carte de coupe, s'il te plaît. Pour mois d'octobre, c'est impressionnant, tous les signes. Alors, si t'as regardé ton signe lunaire, ton signe Vénus, ton ascendant et ton signe solaire, tu pourras constater que dans tous les signes que t'as été regardés, il n'y a pas de carte de coupe, les gars. Je ne sais pas ce qui se passe au mois d'octobre, mais en mois d'octobre, il y a des réglages de malade. Il n'y a pas d'amour. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est qu'il y a des prises de conscience, il y a des réalisations, on réalise des choses. Et là, tu vas réaliser qu'il y a quelque chose qui est mort. Il y a quelque chose que tu forces de trop, tu laisses trop de plumes, tu galères de trop, tu morfles. T'as besoin de te protéger. Arrête de forcer si tu vois que ça ne va pas. Pourquoi ? Je t'explique. Je t'explique, je t'explique. 3DP, direct au mois d'octobre, tu rentres. Alors, c'est déjà en septembre, on y est. Tes vidéos, j'ai pris un peu de retard, mais tes vidéos, celle-ci, elle sortira peut-être le premier. Je l'espère si ça ne prend pas 4 heures de chargement. Mais là, tu es vraiment dans des blessures profondes. On t'a fait subir des choses, on t'a manipulé. Alors, je ne sens pas ça, je pense qu'on s'est un peu foutu de ta gueule. Excusez mes propos, mais là, je pense qu'on s'est un peu fichu de toi. La 3DP, c'est qu'on est triste intérieurement. On est blessé. Notre amour propre a peut-être été impacté. On parle d'infidélité. D'accord ? Il y a cette idée, les balances, il va falloir prendre conscience. Oui, je vais prendre un petit peu de café. J'ai mon petit café. Il y a cette idée, attends, ne bouge pas. Il y a cette idée ici, que tu as été trompé. Ok. Infidélité, trahison, ce n'est pas la 7, mais c'est la 3. Et quand tu morfles comme ça, regarde, le mec, il est à terre. Et je sens ici, pour toi, l'énergie de cette énergie féminine derrière. C'est une personne qui, à tes côtés, n'est pas physique. Qui tente de t'apaiser tes douleurs, tes souffrances. Donc, cette personne qui n'est pas physique, tu la feras rentrer dans ce que tu ressens. Si tu vois ce que je veux dire. Grande prêtresse, il va falloir que tu prennes conscience des choses. Il y a aussi cette idée. Il y a cette idée que cette trahison, là, tu le sais. Mais la personne en face de toi, elle n'est pas au courant que tu es au courant. Tu comprends l'idée. Elle a découvert ou il a découvert. Tu as découvert qu'il ou elle t'a fait quelque chose, mais tu ne vas pas lui dévoiler. Pourquoi ? Parce que tu vas vouloir forcer cette situation. Tu vas vouloir... Ça, c'est chaud patate, les balances. Si vous êtes dans cette situation, c'est comme si tu savais que tu as été trahi. C'est peut-être pas forcément par rapport à un acte. C'est peut-être par rapport à des propos, à des promesses. Et qu'on ne tient pas ces promesses. C'est peut-être cette blessure-là. Parce que des fois, les blessures ne sont pas que forcément physiques. Mais les paroles sont aussi très, très destructrices que des actes. Et là, c'est peut-être des promesses, des paroles. Oui, ne t'inquiète pas. Et en fait, tu vas prendre conscience que tu vas peut-être découvrir un message où lui ou elle dit, mais non, même pas en rêve. Je vais m'investir avec lui. Tu découvres ça, tu ne dis rien à personne. Parce que tu veux vraiment vivre ça. C'est comme si... Putain, ça, c'est chaud, les gars. Parce que tu souffres en silence. Balance. Dis-moi en commentaire si tu es comme ça, balance. Parce que tu souffres. Tu ne dis pas. Tu ne divulgue pas les choses. Pourquoi tu ne divulgue pas ? Parce que tu veux protéger. C'est l'idée de faire face à la situation, mais en silence. Pourquoi je dis en silence ? Parce que tu as la grande prêtresse. Regarde cette énergie ici. Paranoïa, folie, tracas. Il y a quelque chose ici. Alors peut-être que tu surréagis ou tu surréinterprètes. Mais pour moi, je ne suis pas convaincue parce que tu as 5 d'épée. 5 d'épée, c'est accepter la défaite. C'est accepter qu'en face de toi, il y a une situation qui ne te correspond pas. La 5 d'épée, c'est ça, les balances en couple. Regarde l'illustration. Pourquoi tu veux forcer ici ? Il est nécessaire de faire son chemin. En face, c'est beaucoup plus compliqué pour toi que ce que tu n'espères. Pars. C'est trop lourd pour toi. C'est d'accepter que la situation est stérile. Ça ne va pas matcher. L'étoile, libère-toi. L'étoile, la justice. Et la 4 d'épée, le repos du guerrier. Regarde, elle est magnifique, la 4 d'épée. Je vais y arriver. Regarde cette 4 d'épée. Regarde comment tu as été mis à terre. Tu es épuisé. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de te reconnecter. D'accord ? La justice. C'est toi qui dois prendre le pouvoir sur cette relation. Pour certains balances en couple, il n'y a pas forcément séparation, mais il y a vraiment un grand fossé qui va se créer. Deux de pentacles, malgré tout ce que tu vas faire. Les deux de pentacles, c'est jongler en équilibre dans une situation. D'accord ? C'est pesant ça, les gars. Mais pour moi, tu forces une situation. Force, hein ? J'ai le sentiment qu'il y a une non-réceptivité en face de toi. Il y a une grande connexion ici. Je vais recouvrir l'étoile. Les balances. Je recouvre beaucoup pour les dernières lectures. Je vais recouvrir la carte de l'étoile ici. Dès lors où tu vas accepter la défaite ici, avec la 5 d'épée. On a la roue de fortune qui s'est retournée. Donc, une arcane majeure recouverte par une arcane majeure, c'est une décision importante. La carte de l'étoile, c'est de vivre ses rêves. On a quoi qui s'est retourné ? Le page de bâton. Page de bâton, roi de coupe. Il est nécessaire de reprendre ta stabilité émotionnelle dans ta vie en mettant des choses qui en valent la peine dans ta vie amoureuse en couple. On a quoi ? Le pendu et roue de fortune. Prends un temps d'analyse. Prends un temps d'analyse pour comprendre que ça t'est trop lourd de te battre seule. J'ai le sentiment que tu te bats seule pour cette relation. Que tu fais les choses seule pour cette situation. On recouvre l'étoile, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour toi, balance ? Oh la vache ! Le soleil ! Le soleil qui recouvre l'étoile. Elle a 10 de bâton. Il faut que tu lâches le morceau, les gars. Tu sais quoi ? Quand je te dis que tu lâches le morceau, je ne te parle pas de quitter la personne. Je te parle de vivre pour toi dans la relation. Tu peux vivre très bien avec quelqu'un. Et dès lors, tu sais quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui fait, qui donne, qui s'investit pour la situation. Et que l'autre derrière, il ne s'en bat les roubignoles, il s'en fout, il s'en fiche. Eh bien, l'autre, il considère ça comme acquis derrière. Ouais, c'est bon, lui il fait ça, elle s'occupe de ça, elle gère ça, il fait ça. Tu prends ça pour acquis. Mais ce qui va se passer là, mi-octobre, c'est que tu vas prendre conscience que toi, tu as donné énormément, tu as fait beaucoup de choses. L'autre, il ne va rien comprendre parce que tu vas te donner de la valeur et tu vas te prioriser toi pour retrouver ton équilibre et justement te mettre en mode pause dans tout ce que tu investis. Est-ce que tu me suis, balance ? Et là, l'idée de justement prendre du recul parce que tu veux vivre un plein succès dans ta vie de couple, mais sans faire tout ce que tu vas faire là, sans insister, sans forcer. Reine de Pentacle, la 7 de bâton, la 5 d'épée, il faut que j'y aille, il faut que ça marche. Tu vas prendre conscience, ok, c'est bon les gars, j'arrête les frais. Tu ne quittes pas la personne, mais tu vas changer ta manière de faire les choses dans ta relation de couple. Tu vas changer ton mode de fonctionnement. Et là, ça va peut-être faire interpeller l'autre en face de toi. On va dire, punaise, pourquoi il ne me propose pas ça ? Pourquoi il ne fait pas ci ? Pourquoi il ne me prépare plus le petit-déj ? Pourquoi il ne fait pas ça ? Pourquoi il ne me dit plus qu'il m'aime ? C'est magnifique, la carte de l'étoile recouverte du soleil. Tu vas te prioriser. Ce n'est pas le couple qui va être prioritaire. Non, tu vas comprendre que là, ça ne va pas. L'étoile. On y va pour les triangulaires. Pour les triangulaires, c'est un petit peu compliqué pour vous également. Dans le sens où vous êtes dans un... Alors, pour les balances, ça va être général. L'idée d'être meurtri en silence, ça, c'est quelque chose qui restera pour les trois interprétations. L'idée de souffrir en silence, c'est vraiment quelque chose que vous subissez. La trois d'épées suivie de la grande prêtresse, c'est l'idée de se voiler la face ici. Ce n'est pas la deux d'épées. On aurait pu dire, oui, mais il n'y a pas de deux d'épées. L'idée, c'est de se voiler la face, mais par rapport à une situation à choisir. Là, si tu enterres, si tu fais genre, je vais bien, tout va bien dans cette relation triangulaire, parce que tu ne veux pas perdre l'autre. Donc, tu vas continuer de morfler. Et je dis, tu vas continuer de morfler, c'est parce que vraiment, je ressens que ça fait des mois que tu subis ici, balance en triangulaire. Paranoïa, folie, tracas. Tu n'arrêtes pas de te poser une question. Pourquoi je subis ça ? Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je fais ça ? Tu es tout le temps en train de te remettre en question. Ça te préoccupe tout le temps. Il n'y a pas de neuf d'épées, mais c'est vraiment cette carte ici, de dis-moi que tu m'aimes, je l'interpréterai vraiment comme la neuf d'épées. La neuf d'épées, c'est je ne dors pas les nuits. Je suis tout le temps en train d'y penser. Paranoïa, folie, tracas, c'est tout le temps. Tu es tout le temps, c'est répétitif. Tu subis les choses en silence. La grande prêtresse, malgré ta grande puissance, et je pense que tu la négliges, ta puissance. Ta puissance, tes compétences par rapport à cette situation. Tu as des compétences, tu sais que tu pourrais faire certaines choses pour que les choses soient différentes et arrêter de subir, mais tu ne le fais pas. Reine de Pentacle, tu te vois de la face et tu continues de faire les choses pour que ça rentre dans ta vie, parce que tu ne veux pas perdre les choses. Tu vas continuer de protéger ça. Tu vas continuer d'être généreuse. Tu vas continuer de materner cette relation. Toujours et encore, deux de Pentacle, la carte bonus, c'est toujours faire plus, plus, plus. Je fais, je donne, j'investis, j'implique. On a l'idée vraiment d'être multitâche dans sa relation amoureuse. Je fais plein de choses. Il y a une forte idée de sacrifice derrière ça. Je fais plein de choses, mais je m'oublie un peu. Sept de bâtons. Tu veux protéger cette relation coûte que coûte. C'est quoi que tu as peur de perdre ? J'ai le sentiment que ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui te correspond, mais c'est l'idée de ne pas vouloir perdre qui te fait peur. Mais là, il va falloir que tu comprennes qu'en face de toi, il y a des situations qui sont beaucoup plus puissantes que ce que toi, tu vis. En face de toi, la 5 d'épée, ça te dit qu'il va falloir que tu comprennes que la relation de l'autre est plus puissante que ce que toi, tu vis. Balance. L'étoile. L'étoile, ce n'est pas de réaliser ton rêve ici. C'est l'idée que tu es protégé et qu'on te dit qu'il faut que tu lâches l'histoire. Il y a quelque chose qui est nécessaire de lâcher ou de comprendre qu'en face de toi, c'est stérile, qu'en face de toi, c'est plus puissant. L'idée, c'est d'être protégé ici. La vie te dit que de toute façon, ici, si tu lâches ça, il y a du plus beau qui arrive. L'étoile, c'est ta protection. C'est ton étoile au-dessus de ta tête. Ce n'est pas l'idée de réaliser ton rêve de ça, pas du tout. Je n'ai pas ce message-là du tout. J'ai ce message de, il faut que tu comprennes que quand tu lâcheras ça, tu trouveras un équilibre total. Tu as la carte de la justice et la carte d'épée. Ça va être plus que bénéfique ici. Pour certaines balances en triangulaire, vous allez comprendre qu'il est nécessaire de prendre du recul et de s'effacer doucement mais sûrement. Ce n'est pas encore de manière définitive pour le mois d'octobre, mais c'est l'idée de laisser la place qui convient à l'autre et de se prioriser et de prendre soin de soi ici. La justice ici avec la 4 d'épée, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi. Tu prends du recul, va te mettre en off. Comme l'illustration, elle te l'insuffe, c'est vraiment va au fond de la forêt et reconnecte-toi ici. Essaye de penser à rien parce que là, tu es trop chargé. Il y a trop de rapports de force. La 7 de bâton et la 5 d'épée, ça va un peu t'épuiser. Tu vas comprendre. Et cette protection, c'est ce déclic. Ou alors, si tu es quelqu'un qui est très connecté avec des entités, avec les choses invisibles, si tu vois ce que je veux te dire, il va y avoir un message que tu vas recevoir et tu vas prendre conscience que, OK, pour ton bien, il va être nécessaire de prendre du recul ici pour retrouver une stabilité. D'accord ? Pour les célibataires, attends, je marque le timing. Pour les célibataires, oui, c'est important d'écrire le timing. C'est comme ça que je peux te noter en barre de description. Les célibataires, vous êtes dans un gros réglage intérieur. Vous êtes dans un gros réglage intérieur. Pour certains, vous avez été déçus les mois derniers. Pour certains, vous avez découvert des choses. Vous avez été percuté de plein fouet de désillusion. T'ouvres le bal avec malheureusement la 3DP. La 3DP, c'est des blessures profondes. Comme je l'ai dit pour les triangulaires, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Mais c'est l'infidélité, c'est les trahisons, les mensonges qui t'ont blessé au plus profond de ton être. Là, c'est ta partie intègre de toi qui a été complètement déstabilisée. Paranoïa, folie, tracas. Alors pour moi, tu enlèves paranoïa, folie. Et pour ta lecture, c'est vraiment les tracas. Je vais te lire. Je l'ai fait déjà pour un signe. Je vais le faire pour toi. Je ne l'ai fait que pour deux signes. Je vais te lire ce que te dit Sandy Tatou par rapport à cette carte. Elle te dit quoi Sandy Tatou ? En plus de ça, célibataire triangulaire, donc ça va te correspondre très bien. Regarde cette sublime illustration représentée. Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Oh punaise. Tu vois l'idée ? Ah là là. Pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qu'il ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes ? Waouh. Si la situation est épisodique, il faut par tout moyen stopper définitivement le phénomène thérapie, méditation, soutien de famille. Tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitudes. Surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, tu vois, on te parle vraiment de crise qui éclate. Et là, c'est clair et net parce que tu as la 3DP. Tu as été blessé. Il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois ? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner. Mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et de ta faible et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui déborde jusqu'à exploser sans retenir possible, va vite, demandez de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Célibataire triangulaire, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur ? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureuse et seul car il t'éloigne de toutes relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles et aux fous. Ce sont de vrais béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande, conseil à un médecin. J'ai vraiment ce message ici pour vous, les balances célibataires, qui a eu quelque chose de répétitif. J'ai ce message qui m'interpelle quand j'ai levé la voix, quand je t'ai lu ce passage. A toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que non, ce n'est pas ça. Bouf bouf bouf, si la situation est épisodique, il ne faut pas thérapie, méditation. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois ? Parce que pour moi, 3 d'épée, tu as déjà subi. Pourquoi je dis tu as déjà subi ? Parce que tu as ensuite 7 de bâton, 5 d'épée. Ici, c'est lâche l'affaire. Balance, je vais me fâcher. Lâche l'affaire, tu le sens en plus au fond de toi, grande prêtresse. Là, la grande prêtresse, tu vois l'image ? Je sens que tu es en connexion avec quelqu'un de l'au-delà qui te dit pourquoi tu ne comprends pas les choses ici ? Arrête de subir, de morfler. Pourquoi tu continues de penser que tu peux continuer à faire les choses ? Tu vas continuer malgré ce message de l'au-delà. Tu vas continuer. Il est nécessaire de faire face, je vais y arriver, de faire face aux choses. Arrête de fuir les situations compliquées célibataires. J'ai le sentiment que tu es célibataire subi là, d'accord ? Que tu voudrais que ça soit différent. Non, tu ne peux pas. Il y a quelque chose ici que tu dois prendre conscience. Pour certains, vous êtes célibataire depuis peu. Ou alors, c'est célibataire depuis un moment, mais vous êtes en dualité par rapport à cette situation. On te dit, arrête, c'est stérile. Cette situation. N'essaye pas de forcer quelque chose. C'est comme si je ressentais que tu as essayé de forcer une situation. Tu as envie de protéger, tu as envie de prendre soin. Non, c'est mort. 5 d'épée. 5 d'épée. Reconnecte-toi à ton intérieur profond avec la carte de l'étoile. Tu as deux fois ici une connexion avec l'invisible. Balance. Retrouve ton équilibre. Il y a quelque chose de trop toxique ici. Il y a quelque chose de trop toxique. Arrête de jongler sur les situations. Un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup oui. Tu es en train d'essayer de t'adapter à une situation. J'ai le sentiment qu'il y a célibataire, pas célibataire. Je suis, je suis plus, je suis encore. Je veux, mais je veux pas célibataire. Il y a quelque chose de toxique là. Quelque chose de toxique. Retrouve ton équilibre. Et prends du recul dans la nature. Coupe tout. Les réseaux, tout. Sauf Rachel. Tu continues de regarder Rachel. Il faut que tu coupes. Il faut que tu breaks. C'est très important ici, balance. Tu morfles de trop. Tu subis trop. Être femme. On va faire un petit message ici avec la bibliomancie. Que tu ne répéteras pas aux taureaux. Les taureaux, je ne l'ai pas fait. Pardon les taureaux. On y va, bibliomancie. On se connecte ici. On se concentre. Les balances. On se concentre. On se concentre. Allez. Allez, j'ai besoin de connecter. On connecte, on ouvre. Ok ? Hop, on a ça. Nous avons gagné le droit de nous retrouver sur les rotules. Waouh ! C'est une blague. C'est ça, tes rotules. Tu as gagné le droit d'être écroulé. Accepte. Accueille. Waouh ! Oh punaise, les balances. Les balances, ça va être chaud patate un petit peu pour vous. Que tu sois coupe triangulaire ou célibataire, il n'y a pas de coupe. C'est incroyable. Aucune énergie de coupe. Aucune, aucune, aucune. Réglage, règlement de compte, prise de conscience, confrontation, réalisation des choses. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé surtout. Tu sais très bien que je ne te dis pas que des choses super belles. Je te dis vraiment ce que je ressens. Tu lacs, tu t'abonnes, tu partages si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire comment tu te sens par rapport à tout ça. J'ai mon adresse mail si tu as besoin de communiquer en off par pudeur, ce que je comprendrai tout à fait. Je ne répondrai pas forcément tout de suite parce que j'ai beaucoup de mails. Mais je vous lis. Ne vous inquiétez pas, je vous lis tous. Je te fais des gros bisous Balance. Prends soin de toi. Réalise les choses pour toi. Prends soin de toi. Priorise-toi. C'est ce que j'ai envie de te dire. Abonne-toi sur Insta. Sur Insta, je te sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous et tu as les vidéos pour les énergies dans ta période automnale pour les 12 maisons. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao Balance.